Stéphane Dugas, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur de la biographie Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain, à paraître en octobre 2015 de l'issue Robert Laffont. Vous êtes créateur du blog Embarquement, vous êtes réalisateur de films documentaires, vous avez tourné au Groenland, à Cuperton, dans le Pacifique entre autres. 95-2015, on célèbre les 20 ans de la disparition de Paul-Émile Victor. Quel est l'héritage majeur qu'il a laissé aujourd'hui ? Paul-Émile Victor laisse un héritage que moi je trouve important, qui est conséquent, qui sont à la fois des livres, des ouvrages, des ouvrages grand public. En tout cas, les plus anciens ont le souvenir de ces conférences, puisqu'ils les ont vues. Les conférences de Paul-Émile Victor ont suscité bien des vocations. Grâce à ce travail sur la biographie de Paul-Émile Victor que j'ai fait avec Daphné, sa fille, on a rencontré énormément de personnes et chaque personne, qu'elle soit anonyme, célèbre, etc., il y avait du Paul-Émile Victor dans son parcours. Donc je pense à Nicolas Hulot, la filiation est assez visible, puisque Paul-Émile Victor a un peu participé à mettre Nicolas Hulot dans une démarche de défense de la nature et de la planète, puisque Paul-Émile Victor avait aussi été un écologiste, ou en tout cas un ardent défenseur de la nature. Je pense aussi au docteur Jean-Louis Etienne qui avait lu les récits de Paul-Émile Victor. Je pense pour les plus connus à Patrick Poivre d'Arvor, qui dans la littérature de voyage disait que Paul-Émile Victor, je pense au chanteur Antoine qui l'a fréquenté, je pense au reporter Christian Brincourt qui nous a raconté plein de choses. Toujours est-il que l'héritage de Paul-Émile Victor, il est conséquent, et plus qu'un héritage en livre, en film, en images, en sons, il reste un outil, l'Institut Paul-Émile Victor. Et cet outil permet à la France d'envoyer des scientifiques en Terradélie ou sur la base de Concordia, sur le plateau du continent Antarctique, et permet à la France de continuer d'être une nation polaire. Paul-Émile Victor disait que l'aventure, c'est être capable de refuser son destin, concevoir toujours de nouveaux projets et ne pas rester assis. En 2015, ne pas rester assis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plein de choses. Ne pas rester assis en 2015, ça veut dire aller sur le terrain, premièrement, et aller sur le terrain, que ce soit là-haut ou tout en bas, comme j'ai habitué de le dire. C'est observer, c'est avoir aussi quelque chose, une phrase que j'ai retenue de Nicolas Hulot quand je l'avais interviewé à propos de Paul-Émile Victor, c'est que pour les gens qui ont une tribune, savoir qu'avoir une tribune, c'est quelque chose d'assez précieux. Ne pas le galvauder, de donner ses messages. Effectivement, beaucoup de gens de la science aiment qu'on soit très précis, très rigoureux. Et quand on est devant une assistance, on s'aperçoit que souvent les gens, leur culture polaire est quand même somme toute assez, pas basse, mais assez imparfaite. Donc, de ne pas galvauder malgré tout les messages. Et être debout en France, c'est aussi de savoir les faire diffuser, savoir les construire. Et je pense aussi savoir, en tout cas pour être allé au Groenland et avoir passé trois mois là-haut avec les amis Eskimo Inuit, je suis politiquement plus correct, mais de les écouter aussi. Parce que ce qui m'a surpris, c'est quand j'étais avec un chasseur Inuit, Tobias, et je lui disais que je m'étonnais qu'il laisse les compagnies minières les ouvrir, etc. Et Tobias m'a dit « Mon garçon, tu es bien gentil, c'est mon pays, je suis en autonomie et j'ai envie que mon pays se développe. Donc pour que mon pays se développe, ton pays s'est développé et je ne vais pas te faire de leçon de l'oral sur tes forêts que tu as tronçonnées ou les espaces sur les océans que tu as parfois sacrifiés. Donc, prenant le pendant de tout ça, je pense qu'il faut être vraiment de l'avant et être en écoute avec les gens, les spécialistes du polaire et les habitants du polaire. Sous-titrage ST' 501